Bonjour. Aujourd'hui, je comptais faire une petite vidéo sur quelque chose qui embête bien les utilisateurs, qui fait rigoler un petit peu, mais qui embête autant les programmeurs. Au départ, je comptais l'appeler sur les accents. D'une manière générale, c'est tous les petits problèmes ou gros problèmes qui nous arrivent à propos des caractères qui ne sont pas A, B, C, X, Y ou Z. Alors, je ne vais pas faire un historique de comment on est arrivé aux caractères qu'on utilise aujourd'hui, mais c'est intéressant. Par contre, une fois qu'on aura vu un petit peu tous les caractères qu'on a aujourd'hui, je vais souligner un certain nombre de problèmes qui peuvent arriver avec les caractères, en particulier avec les accents, mais pas seulement, et puis essayer de trouver des pistes de solutions, en tout cas montrer que ça n'a rien de simple. Donc, sur ce qu'on utilise aujourd'hui pour écrire, l'idée, c'est quand même de faire passer des messages, que ce soit des programmes ou de temps en dire bonjour ou donner des informations. On peut remonter très loin à l'invention de l'écriture. Alors, j'avais quelques images. Bon, alors, si on demande l'invention de l'écriture à Google, en fait, il ne répond pas grand-chose. Enfin, aujourd'hui, en tout cas. Dans Wikipédia, il y a un article qui est plutôt sur l'écriture elle-même. Il y a beaucoup de choses sur le début de l'écriture, où on retrouve des tablettes, des hiéroglyphes. Là, je ne sais pas si ça en est. Je ne crois pas. Sur toutes les écritures qu'il y a sur la planète, mais c'est plutôt le début de l'écriture ou tous les systèmes d'écriture qui existent à gauche et à droite. Mais ce qui m'intéressait moi, en ayant comme perspective les accents, c'est le moment où on passe de l'alphabet à l'alphabet. Alors, je l'avais quelque part. L'alphabet latin de base. C'est même pas celui-là. À l'alphabet avec quelques symboles. Ce n'est pas des symboles, mais des petits signes en plus. Alors, première découverte. En fait, ces petits symboles, donc là, ça ressemble à des accents. Ce n'est pas du tout des accents. C'est plutôt des barres. Dans certains textes datant, on voit les barres au-dessus pour dire que c'est des sons longs. Donc, en fait, on est quand même... Donc, c'est sur... Si on repart peut-être début de l'écriture, on est quand même au départ sur une écriture qui est plus ou moins symbolique, pardon, représentative de choses, puis elle devient de plus en plus symbolique jusqu'à... Là, il n'y a aucun... aucune image qui m'intéresse. Désolé, excusez-moi. Et puis, on arrive chez les Romains. Bon, Romains, puis à d'autres endroits, à un alphabet. On ne retrouve pas non plus là. Comme quoi, des fois, Wikipédia, il n'y a pas tout. On va prendre l'écriture en tout court. C'est pas l'alphabet qu'on connaît aujourd'hui. C'est plutôt... Donc, ce qu'on voit sur cette plaque-là, c'est plutôt l'alphabet... Il faut creuser un peu plus loin. Alors, système d'écriture, mais je peux l'avoir déjà regardé. C'est l'alphabet d'une vingtaine de lettres. Le XY, par exemple, n'existe pas. Et il n'y a pas ni majuscule ni minuscule. Ni les symboles qu'on appellera plus tard... Enfin, pas les symboles, mais les petits signes qu'on rajoute aux écritures. Donc, je ne retrouve pas l'image que j'avais vue, qui était jolie, où on voyait les anciennes... Enfin, le début de l'alphabet. Tant pis pour moi. Les petits symboles qu'on appelle les symboles diacritiques. Donc, ils sont les cédilles pour ce qui est en bas et les accents pour ce qui est en haut. Puis, il y a aussi d'autres petites choses en plus. Éventuellement, des tildes. Bon, pas trop en français, mais des umlaot, des guillemets. Alors, il y a des double accents. Enfin bon, on découvre des choses quand même dans l'équipe, c'est intéressant. Et donc, si on revient à ce que je voulais raconter. Invention de l'écriture. Donc, on passe, pour nous, assez vite à l'alphabet latin. Parce que, essentiellement, on va travailler sur l'écriture de choses pour le monde occidental, on va dire. À partir, donc, des lettres latines. Et depuis, il s'est passé plusieurs choses. Donc, les accents, en fait, c'est arrivé assez tard. Je me t'ai demandé si c'était arrivé avant ou après l'imprimerie. En fait, c'est arrivé, les accents eux-mêmes, plutôt après l'imprimerie. Il y a eu des choses qui ressemblaient avant. À l'écriture médiévale, par exemple, il y avait des trémas pour indiquer certaines lettres spéciales. Mais, c'est plutôt plus tard qu'on a voulu, pardon, les scientifiques ou les sages ou les savants, je ne sais pas, de l'époque, qui ont voulu formaliser, bien décrire de nouvelles langues ou la langue, qu'ils ont introduit pas mal d'accent. Alors, ça, c'est quand même assez bien raconté dans ces deux pages que je vous conseille. Donc, l'une page, c'est sur l'alphabet latin. L'autre page, sur les diacritiques de l'alphabet latin. Bon, mais je ne vais pas tout vous relire. Et, alors, j'ai pas tout à fait bien su, mais avec l'introduction des majuscules et des minuscules, c'est arrivé à cause d'autres langues, les langues plutôt gothiques. Mais, bon, ce qui m'intéressait de voir, de savoir, c'était si, par exemple, on a pendant longtemps pas mis d'accent sur les majuscules. Alors, même aujourd'hui, c'est assez difficile à mettre en extension et en majuscules. Par exemple, si on veut écrire est perdu. Alors, si on commence par le E, on est un peu perdu. Si on a de la chance, Word va, enfin pas Word là, mais Microsoft va nous le mettre automatiquement. Si on n'a pas de chance, c'est qu'il faut le mettre soi-même dès le départ. Alors, ça doit être peut-être contrôle et accent, puis le E. Ah non, ça n'a pas marché. Contrôle sup, accent, puis le E. Ça n'a pas marché. Bah, je ne sais plus. C'est peut-être dans Word qu'on fait comme ça. Pour le A, c'est... Alors, ça ne veut rien dire, mais... Donc, c'est plutôt alt-greux. Alors, je vais essayer. Alt-greux, accent. Et bah non, alt-greux, voilà. Donc, c'est assez difficile à obtenir certaines lettres en majuscules. Et donc, je m'étais demandé si c'était lié à des accents qui existaient avant l'invention de Gutenberg, enfin du Moyen-Âge, avant l'invention de l'imprimerie ou pas. Bah non, les accents, en fait, ils ont existé après l'invention de l'imprimerie. Et c'était par économie plutôt de fonte que les minuscules existaient en forme accent ou sans accent. Mais les majuscules, sauf pour les imprimeries très riches, n'existaient pas avec leur accent. Mais aujourd'hui, donc, on doit pouvoir écrire les accents aussi sur les majuscules. Sauf que les claviers ne sont pas encore super bien prévus. Vous voyez, je n'ai pas encore réussi à faire le... Et accentuer. Alors, le E. Accentuer, ça, c'est peut-être plus facile. Est-ce qu'on va y arriver ? Voilà, en deux coups, j'ai réussi. L'accent circonflexe. L'accent grave, mais l'accent aigu, c'est plus dur. Alors, c'est peut-être ALT, E. Et non, bon. Puisqu'on a du temps... Je vous ai dit, ça risque... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais ça risque d'être long, en fait. Parce que... En fait, il y a beaucoup de choses à raconter. Alors, je regarde, donc, sur... Voilà. Alors, ce n'est pas assez gros. Mais... Donc, sous Word, le accent, j'y arrive avec contrôle E. Contrôle E. Pardon. Contrôle E. Contrôle... Accent aigu. Enfin, contrôle E. Je ne connais pas forcément le nom du symbole, là, exactement. Et puis, sous PowerPoint, ce n'est pas pareil. Alors, bien sûr, il doit y avoir moyen d'insérer un caractère spécial. Enfin, je ne sais pas où. Ici, dans les symboles, ou... Pour avoir les accents. Et puis, comme je vous ai montré, un épée, par exemple. Hop, il va le mettre automatiquement. Mais quand il ne l'a pas mis automatiquement, ou quand ce n'est pas au début de la phrase, on est très embuté. Bon, mais donc, on arrive aujourd'hui aux lettres qu'on connaît, qu'on voudrait pouvoir représenter, donc, dans un ordinateur. Historiquement, donc, la première chose qui a existé dans les années 60, c'est l'alphabet ASCII... Enfin, non, le codage ASCII américain, qui est à peu près le suivant, si je vous montre ici, quelque chose qui n'est pas très net, mais qui est d'origine, semble-t-il. Enfin, c'est ce qu'on retrouve sous Wikipédia. Donc, qui est un codage sur 7 bits. Alors, ça se lit de la manière suivante. Les 3 premiers bits, c'est ceux qui sont affichés là-haut, d'un octet qui aura que 7 bits. Donc, il y a un bit qui ne sert à rien. Et puis, les 4 derniers bits de cet octet-là, ils sont ici. Donc, on arrive ici, par exemple, le 3, sera emprunté par 0, 1, 1, puis 0, 0, 1, 1. Alors, on voit sur les dernières colonnes ici, sauf la dernière case ici, des choses qui sont assez compréhensibles. C'est ce qu'on reconnaît. Alors, sauf la première case aussi. Donc, c'est par exemple le chiffre ou caractère, plutôt parce que ce n'est pas le nombre là, ni nombre ni chiffre. C'est le caractère 3, comme il y a le caractère A, qui est donc dans le codage 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Donc, ce qui nous fait donc 1 plus, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64 et 1, 65. Donc, le code A majuscule 65, on rajoute 32, on obtient 97, on obtient le A minusculé. Et puis, après tout l'alphabet qui est dans l'ordre, ça tombe bien. Tout comme les chiffres là, enfin, les caractères des nombres ou des chiffres, sont dans l'ordre en commençant par 0. Et puis, entre, il y a un peu de tout, avec au début, donc, SP, qui représente l'espace, et DEL, qui, on voudrait dire, représentait la suppression en fait. Si on regarde DEL, c'est le caractère qui serait 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Alors, si on se rappelle à l'époque, dans les années 60, l'un des modes de sauvegarde de l'information, c'était sur des bandes perforées éventuellement. Et donc, trouver la bande de tous les côtés, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, et bien, ça pouvait se superposer à n'importe quel codage, et ça signifiait, donc, en fait, on avait supprimé le caractère qui était en dessous. Donc, ce n'était pas un caractère en lui-même, c'était simplement pour effacer, tout comme pour ceux qui ont connu les machines à écrire. Quand on avait écrit des bêtises, on mettait du XXX en majuscule ou en minuscule, et ça rendait à peu près lisible ce qui était dessous. Le DEL ici, voilà, 1, 1, 1, 1, 1, 1, rendait les choses à peu près lisibles. Alors, l'espace, on pourrait imaginer que c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire mettre 0, 0, 0, 0, 0, c'est-à-dire un espace sur la bande. En fait, ce n'est pas exactement ça qui a été choisi pour le caractère espace. Le caractère espace a des 0 et des as, donc sur une bande. Ceci dit, il n'y a qu'un seul trou dans une bande perforée qui représenterait l'espace. Le caractère vraiment 0, 0, 0, 0, 0, 0, donc qui, lui, ne serait pas si on perce les 1 et qu'on laisse intact l'endroit des 0, ce serait le caractère nul. Alors, le caractère nul, c'est un caractère qui a servi à d'autres choses depuis, mais au départ, en fait, effectivement, il était le complémentaire de DEL, c'est-à-dire que si on voulait laisser un espace sur la bande, sur lequel on pourrait revenir de ce que j'ai cru comprendre, de ce que j'ai pu lire, eh bien, on mettait, on faisait un espace sur la bande de codage en n'imprimant rien, et puis plus tard, on pourrait revenir dessus. Alors, depuis, c'est devenu autre chose, en particulier en Unix, parce que c'est souvent le caractère 0 indique la fin d'une chaîne de caractères pour Printf ou d'autres fonctions prédéfinies du système. Bon, donc ça, c'est, on a parlé de cette partie-là du tableau, donc là, sur les 128 codes, moins les deux, et moins les deux premières colonnes, c'est-à-dire une soixantaine de, même un peu plus, 80 codes. C'est pas exactement les touches qu'on retrouve sur un clavier, parce que sur le clavier, on a, par exemple, le E accentuer, là-dessus, il n'y a pas le E accentuer. Si on voulait faire un E accentuer, alors avec une machine à écrire, on pouvait taper E, puis revenir en arrière, et puis taper un accent. Alors, les accents, ils sont, là, il y a un accent simple dans un sens, là, il y a, c'est plutôt un guillemet, enfin, double guillemet, là, il y a un accent plutôt dans l'autre, et puis, il doit y avoir les circonflexes, là, qui sont dessinées un peu gros, mais, en fait, qui sont des plus petits. Mais bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi, là-dedans, deux colonnes, le début ici, là, qui représentent des codes de contrôle, qui, a priori, ne devaient pas être des caractères qui donnent de l'information lisées par l'homme. En fait, donc, j'ai dit tout à l'heure, la fin de chaîne dans un programme, même si elle n'est pas visible, elle est souvent codée par zéro en programme. Et puis, il y a d'autres choses qui sont très utilisées, c'est les tabulations. Alors, il y a la tabulation horizontale, la tabulation verticale. Alors, c'est surtout la tabulation horizontale qui est utilisée, le caractère neuf, là, qui donne comme un espace, ici. Là, c'est l'espace simple qu'on affiche sur un texte. Là, ça serait la tabulation sur un texte. Et il y a aussi deux caractères qui représentaient, en fait, l'avancement d'une imprimante. Donc, pour passer à la ligne suivante, line feed, donc, c'est le caractère 10. Et le caractère retour chariot, pour revenir au début de la page, de la feuille, caractère 13. On reviendra sur ces caractères tout à l'heure. Donc, ça, c'est le code ASCII. C'est un mélange de choses qui sont assez bien imprimables. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas les accents, les CCD. La CDI, par exemple, c'est assez difficile à obtenir. Il y a des caractères qui ne sont pas des vrais caractères. Et des codes d'information qui, pour certains, sont devenus depuis un peu des caractères. Donc, c'est un peu un mélange de tout et de n'importe quoi. Mais ça existe depuis 1963. Et c'est devenu une norme qui est très bien acceptée par tout le monde et respectée par tout le monde. Donc, c'est une des bases, un des piliers, malgré tout, de l'informatique moderne. Même si on n'a pas non. Comment faire pour ajouter d'autres choses ? Alors, les caractères, par exemple, français, allemand et autres. Les headset, les axioconflexes. Il y a aussi des jeux de langue où on met plusieurs diacritiques ensemble. Je pensais aux vietnamiens. Enfin bon. Parce que c'est... Bon. Ou d'autres caractères... Alors, si on n'a pas un nombre très important. En fait, donc, sur un octet, là, il y a 7 bits sur les 8. On peut imaginer un 8e bit. Hop. Je rajoute une image de caractères spéciaux. Et c'est ce qui a été fait venir des caractères... Donc, ISO. Je ne sais plus, c'est Roman. Je ne sais pas si c'est mon ordinateur qui chauffe ou quoi. Voilà, c'est plutôt le latin. On va changer ça. Les Français ont défini, donc, un certain angle de son autre caractère spécifique. Les Almes, d'autres. Les Arabes... On a eu chacun... Chaque pays a un petit ensemble de caractères qui était disponible pour chez lui. Et ça a été... Pendant un certain temps, là, c'était pas... Je ne changeais pas beaucoup... Pas énormément de la ski. Un pays à l'autre, c'était un petit peu la catastrophe. Ce qui s'est passé ensuite... Il y a eu une envie de... Pour avoir tous les caractères sous une seule norme. Et donc, l'unicode. Il y a plusieurs façons de le coder l'unicode. Le 7, le 13, le 32... Enfin, c'est... La norme l'unicode. Montre... Puis... Un défi simple, en voie de nerfs, c'est la 41 en hexa. Et puis, pour les accents, par exemple, et accentué. Alors, le code unicode de l'accent, c'est 233. C'est sympa, parce qu'il se trouve que c'est le code ISO de l'accent. Il va être codé sur deux octets. Premier octet ici, c'est 3. Puis, deuxième octet, A9. Voilà. Avec une forme... Forme de codage... Alors, c'est qu'elle est écrite. Voilà. Qui est assez intéressante au niveau du codage. C'est se dire que... Les... Premiers codes qu'on va mettre... C'est les codes qui vont avoir un 0 au début. Et puis, 7 bits disponibles pour coder un nombre. Donc, le numéro unicode du caractère à coder. Et donc, ça va être l'ASCII. Donc, du coup, ça va être compatible avec le codage ASCII. Après, on va avoir codé les choses sur deux octets. Alors, une façon de dire deux octets et pas se tromper, c'est que le premier octet va comporter, avant le premier 0, le nombre d'octets nécessaires au codage. Donc là, on dit, il va y avoir deux octets. Et donc, ça, c'est le premier octet. Après, les octets suivants, pour dire que c'est un octet de codage et pas un octet avec le code ASCII ou le code sur un octet, seront un 0. Voilà. Donc, le premier bit, le code 0 sera que pour l'ASCII. Et pour tous les autres qui commencent par 1, soit à la suite, on a 0 pour dire c'est un code qui correspond à l'un des octets d'un code qui précède, soit qui indique ici, en fait, le nombre d'octets qui reste à la suite. Et donc là, si on veut coder sur 3 octets, le nombre d'octets qui reste à la suite, il y en a ici 2. Bon, là, si on continue, ici, il va y avoir 4 octets à la suite. Enfin, 3 autres octets plus celui-là. Sachant que ce codage-là, donc, c'est du codage 1R du nombre d'octets qui sont nécessaires au codage d'un caractère. Et après, donc, on a ici toutes les fins d'octets qui représentent les caractères codés. Donc, du coup, c'est pour ça que le 233 tout à l'heure, si on regarde, si on revient sur le 233... Excusez-moi, c'est un peu plus bas. Le 233 qui doit se coder sur... Bon, qui est au-delà de ce qui est codable sur 7 bits, c'est pas un code qui était disponible au codage qu'il est accentué, qui se codent en binaire. Alors, en binaire, ça doit se coder comme ça. Alors, pourquoi il y a deux lignes ? J'ai un doute, mais bon. C'est peut-être que ma fenêtre n'est pas assez large. Voilà. Alors, du coup, j'ai perdu mon « et » accentué. Voilà. 1, 2, 3. Valeurs binaires 233. 1, 2, 3. 1, 2... Vous pouvez les mettre pas sur 4 et 4. Bon, peu importe. Donc, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On a les 8 bits du codage. Ils font du codage 5 chiffres par 5 chiffres. C'est pas super standard, mais bon. Donc, le 233, il se code comme ça. Alors, donc, on aura 8 bits à coder. Donc, il va falloir 2 octets. Donc, du coup, le premier octet va nous dire qu'on va avoir l'octet courant plus 1 octet. Donc, c'est le deuxième octet. Et puis, ça sera donc le deuxième octet en disant, bon, ça c'est un octet supplémentaire d'autre chose. Et après, il faut retrouver les 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, dans les parties qui sont ici pas en gras. Alors, on part plutôt du poids faible, des chiffres 1, 0, 0, 0, 1. Tant qu'il y a de la place 1, 0, 0, 1, 0, 1. Donc, on est arrivé jusque là. On a réussi à mettre tout ça ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est peut-être pour ça qu'ils ont découpé pas 4 et 4, mais 6. Et puis, ce qu'il faut pour que ça fasse la place qu'il faut. Alors, puis, on rajoute les 2 1 qui sont là. Et puis après, il faut remplir. Alors, remplir en essayant de ne pas mettre trop de bêtises. Donc, là, il y a un 0 qui aurait dû être, je pense, en italique. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas en italique, mais bon. Voilà. On retrouve les 2 1 essentiellement. Et puis, pour ne pas changer la valeur, on met des 0 en poids fort. Donc, on retrouve le codage de 233 à retrouver dans 2 octets. Il y a d'autres façons de désigner les caractères, bien sûr. Le langage de PowerPoint, je pense que ça, c'est plutôt du Pascal. C'est de faire deux fonctions de traduction entre le numéro, c'est ce qui est fait là. Le numéro en 233 est un caractère d'une certaine police ou d'un certain ensemble. Donc, unicode, ASCII et autres. Mais c'est faire le passage de l'un à l'autre dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça qu'on a deux fonctions. Et si on pense à du HTML, il y a aussi moyen de donner des noms au caractère. Donc, c'est typiquement le E accent. Ça va être... Alors, on va pas... Acute. Ça, c'est le E accent. Alors, en HTML, on colle tout et puis on met des trucs bizarroïds autour pour dire ça, ça sera l'accent. C'est un codage particulier. Et en HTML, on peut être encore un peu plus... Là aussi, on peut avoir soit un passage avec les numéros. C'est-à-dire dire, je veux le caractère. Donc, l'accent, c'est 233. Donc, dans ce cas-là, on va mettre quelque chose comme 233 quelque part. Mais on va mettre autour donc un E, un E si j'y arrive. Et un dièse pour dire, bon, c'est le caractère numéro 233 de la norme Unicode et ainsi de suite. Il y a d'autres façons de coder les caractères. Je pense au LaTeX où on fait un truc de genre là. Pour dire, ça, ça sera le caractère accentué. Tout comme il y a des gens qui sont un peu plus pauvres que LaTeX et qui font ça pour dire, bon, ça, c'est le accentué. Ça marche très bien en fin de mot, ça. Ça se lit très bien dans les mails et c'est très, très bien. Ça passe très bien par les navigateurs sur le web, les applications de messagerie sur post-client. Enfin bon, il y a plein d'autres façons de coder les caractères. Alors, bon, ça a déjà été un peu long là pour écrire un petit peu les caractères. On va essayer d'aller plus vite là. Enfin, si je peux. Les caractères, quels points peuvent apparaître ? Donc, c'est tous les problèmes déjà liés à tous ces caractères-là qui sont invisibles ou pas invisibles. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Qu'est-ce qui se passe si dans un fichier qu'on voudrait afficher à l'écran, il y a ces caractères-là ? Il y a par exemple le caractère Bell ici, ça devait être pour faire une sonnette bip-bip. Est-ce qu'il faut les prendre en compte ? Est-ce qu'il faut les afficher ou pas ? Je ne sais pas si vous avez eu de temps en temps, vous avez demandé de faire cette petite manipplace. Si vous avez un fichier, alors là, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Donc, j'ai un programme, je vais le compiler. Donc, ça donne quelque chose qui s'appelle AppointExec qui n'est pas du tout lisible a priori. Mais pour voir les choses dans une console, d'habitude, on fait Mort ou Cat. Et si je fais Number là, ça l'affiche à l'écran. Si je fais MortA.exec, souvent, ce qu'il sait faire, c'est à peu près n'importe quoi. Parce qu'il va y avoir, parmi les octets qui sont dans Aexec, alors, c'est que 3% là, en plus, c'est un du cas du fichier. Pourquoi il s'est arrêté là ? D'habitude, il devrait s'afficher au bout d'une page. C'est qu'en fait, probablement, quelque part, il a vu que c'était une page. Mais bon, ce n'est pas clair qu'il a rempli une page. Mort, d'habitude, ça arrête qu'au bout de page. Donc, si il y en avait 16 000 des octets là-dedans, il aurait dû, petit à petit, ficher 16 000 caractères, parmi lesquels, de temps en temps, on tombe sur des choses qui sont, effectivement, des caractères parmi ceux qui sont inscriptibles. Alors, par exemple, là, j'ai un peu des doutes sur le hasard, parce que le hasard ne nous donnerait pas probablement des programmes qu'un autre Biron, Windows Mode. Par contre, le PE, là, par exemple, ça peut être, le dollar, là, ça peut être des choses qui sont arrivées par hasard. Par exemple, le .data, par contre, je n'y crois pas, .idata non plus, .sss, .text, ça, c'est trop... Mais le L, là, c'est peut-être des caractères qui, par hasard, sont tombés dans les choses qui sont affichables. C'est-à-dire, de ce côté-là. Puis, tout le reste, en particulier, zéro, parce qu'il risque d'en y avoir beaucoup dans un fichier. Tout le reste, c'est des caractères-là. Une fois sur deux, typiquement, ça va tomber du côté ASCII, et parmi les une fois sur deux, ça va tomber six fois sur huit, donc trois fois sur quatre, du côté affichable, enfin, si on ne considère pas ça, enfin, à ceci près. Une fois sur deux, code ASCII, ça va tomber sur un nombre qui est dans les choses qui ne sont pas ASCII pure, avec le huitième bit. Donc, ça peut donner un peu n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a peut-être des cœurs, des losanges, des petites flèches. Bon. Donc, que faire avec ces caractères-là ? Je ne sais pas, mais enfin, c'est un petit souci. Des petits problèmes, alors, c'est le problème de l'espace. Donc, c'est un caractère qui est... Alors, est-ce qu'il est visible ou est-ce qu'il n'est pas visible ? Bon. Je vous laisse réfléchir. Bon. Ceci dit, donc, c'est le caractère 20 en hexa, 32 en décimale, le numéro. Alors, à ceci près que c'est un espace... Bon. Il y a quand même des soucis sur le codage de l'espace, parce qu'il y a des espaces qui sont dits durs, des espaces qui sont dits fins ou... Et le caractère 20, il ne fait qu'un seul espace. Et puis, quand on met dans une page, par exemple HTML, c'est un peu... ça va être un peu ma référence, parce que je vais avoir deux références, ou d'une manière générale, j'ai deux références. C'est ce qui est dans les fichiers des programmeurs, donc les programmes, et ce qui est plutôt à l'interface, et à l'interface, ça tend à être de plus en plus du HTML. Donc, vis-à-vis de la référence HTML, eh bien, le HTML, il y a... Pour vraiment avoir un espace, on peut écrire donc un caractère spécial, par exemple celui-là qui dit que c'est un espace non-breaking space, donc c'est un espace dur. Et il y en a d'autres espaces comme ça qui... Là, on peut... donc c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a des entités de caractères spécifiques. Mais il faut les connaître, il faut savoir les utiliser à bon escient. Bon, c'est pas évident. Mais bon, il y a eu des solutions, et pour le programmeur, ça pose pas tant de problèmes que ça, sauf quand il veut faire de l'indentation de code pour passer en HTML et que tout disparaît parce qu'il a pas pris les bons espaces. Mais quelque chose qui pose beaucoup plus de problèmes déjà, c'est le passage à ligne. Alors, c'est deux caractères qui sont pas parmi ceux-là. C'est... Alors, pourquoi deux caractères ? Line feed et carriage return ? Parce que si vous avez manipulé un jour, alors, une machine à écrire, donc, ça existait dans les années 60. Alors, machine à écrire, je peux vous montrer à quoi ça ressemble, mais malheureusement, j'ai pas trouvé de vidéo intéressante sur les machines à écrire. Voilà, ça ressemble à ça. Et vous voyez, sur le côté, là, il y a un bras qui faisait que, donc, on mettait la feuille et tout. Après, on tapait son texte, et puis le tambour ici, au fur et à mesure qu'on tapait son texte, le tambour avançait. Et puis, quand il est arrivé au bout, alors, selon les machines, il y en a qui retournaient automatiquement à la ligne. Mais souvent, en fait, il fallait... Donc, si c'était pas le cas, sur la plupart des machines, c'était, bon, on prenait le levier, et on faisait deux mouvements en même temps avec ce levier-là. C'est qu'en fait, on tirait le levier pour ramener le tambour au début à la première colonne. Donc ça, c'était plutôt retour, carriage return, retour au début de la colonne. Et en même temps, à la fin, on forçait un petit peu le levier, et ça faisait tourner ce tambour, et ça faisait avancer la feuille. Ça mettait une ligne de plus, une ligne plus bas dans la feuille. Donc, ces deux mouvements-là, malheureusement, quand trois systèmes d'exploitation ou d'ordinateur ont vu le jour... C'est ici. Donc, les deux... C'est card return et line feed, un passage à lit. Ils ont décidé de savoir comment ils allaient organiser leurs codes et tout. Certains ont choisi de prendre que l'un des caractères, Unix. Alors, est-ce que c'est Unix ? Est-ce que c'est... On pourrait être sûr de ne pas dire de bêtises. Passage à ligne... C'est intéressant, ça. Passage à ligne d'équateur. Donc, Unix, macOS et Windows. Fin de ligne. Donc, certains systèmes ont dit, bon ben, on va... Alors... Où c'est que c'est écrit ? Donc, on retrouve... New... Euh... Bon. New line et line feed, je pense que c'est... Un peu similaire où je n'ai pas regardé. Donc... Donc, MacOS... MacOS... Peut-être avant MacOS, je ne sais pas. Mais bon, pour beaucoup de fichiers qui sont MacOS, c'est le retour chariot qui a été utilisé pendant longtemps. Pour... 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 Je vais le trouver... Sous Unix... C'est le line feed, le new line, qui est utilisé. Et sous Windows, il faut mettre les deux. Voilà. Et après, en C, souvent ça s'appelle le line slash n, l'autre slash r. Donc, celui qui est bien connu, c'est parce que C, c'est souvent associé à Unix, c'est donc le slash n. Mais... Enfin... Oui, c'est peut-être pour le C des Unixiens, c'est bien connu que c'est slash n. Pour le C des MacOS, c'est peut-être bien connu que c'est... Bon. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Voilà. Mais voilà, le slash n, c'est une norme Unix. Et puis, pendant longtemps, la norme des Mac, c'était plutôt slash r, ou en tout cas, le retour chariot. Et puis, ailleurs encore, sous Windows, il fallait mettre les deux. Ceinture et bretelles, selon l'expression. Mais en fait, non, c'était plutôt une autre façon de représenter les choses. Donc, il y a un article qui en parle un petit peu sous... Je veux du ménage, excusez-moi. Sous Wikipédia. Ça, on va le garder pour l'instant encore. Autre souci ou problème qui peut arriver, c'est le symbole de fin de chaîne ou de fichiers. Alors, fin de chaîne, c'est amusant. J'ai découvert en même temps que vous, quasiment. Il y avait quelque chose qui s'appelait end of texte. Je ne sais plus, c'est ETX ou ET... Enfin bon. Il y avait des choses qui ont existé pour dire que ça serait la fin d'une chaîne de caractère. Enfin, ce n'est pas ça qui a été utilisé au final. Et c'est peut-être plus... Il y a des raisons. C'est peut-être plus efficace de... Donc, en C, en tout cas, pour le... C'est de dire caractère zéro. Parce que le caractère zéro arrive assez souvent. Donc, du coup, ça bloque beaucoup des séquences de lecture. Il n'y a pas... C'est dommage que ce n'était pas un caractère spécifique qui a été utilisé pour la fin de chaîne de caractères. On va voir pourquoi. Et puis, donc, zéro. Alors, des fois, zéro. Des fois, pardon, zéro comme ça. Des fois, sur certains systèmes, il faut mettre double zéro. Enfin, bon. On complique des fois les choses. Et puis, alors, ce qui est très amusant, c'est le pseudo-caractère end of file. Pour dire fin de fichier. En fait, il n'y a pas de caractère. Enfin... On pourra vérifier, mais... Comment vérifier ? Si je mets dans un fichier... Alors, il n'y a pas de caractère de fin de fichier. Si je mets dans un fichier... Donc... Un caractère... Unique. Donc, ça, c'est 4. A priori, c'est plutôt pour regarder un fichier. Mais quand on fait comme ça, ce qu'on regarde, c'est plutôt l'entrée standard. Et on la redirige vers un fichier. Donc, je mets A. Et puis, je fais CTRL-C ou CTRL-D. Ça dépend. Des fois, c'est l'un, c'est l'autre. Donc, dans mon fichier carunique. On peut regarder ce qu'il y a dedans. Il y a... J'ai même pas vu le A. Là, je suis étonné. Alors, on va... J'ai bien... Carunique, il n'a même pas pris le A. Parce que j'ai fait CTRL-C, alors que j'aurais dû faire CTRL-D. Ben voilà. C'est bien. Donc, il n'y avait rien dans carunique. Donc, je remets le A. Cette fois, je fais CTRL-D. CTRL-D. Ben... Bon. Euh... Si je regarde... Ah ben, j'en ai mis deux. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Euh... RM, carunique... Je me dis, j'aurais bien regardé... 4... Enfin bon. Sinon, je peux prendre un... Un... Bon, là, j'ai fait CTRL-D. Et il a mis un peu de temps, mais il a mis... Terminé le programme de commande ? Non, je garde. Euh... Pardon. Je pensais qu'il allait me laisser. J'ai pas dû bien lire la réponse qu'il fallait donner. Alors... Donc, c'est des... C'est... Euh... Comment je l'ai appelé ? Caractère. On était bien à cet endroit-là, hein. Je... Si je vous montre la date. Euh... Voilà. 5, 17... 10h48. Voilà. C'est bien suivi. Donc, si on regarde ce qu'il y a dans car unique, il y a bien le caractère A. Euh... Et il y a un seul octet. Alors, je me suis dit, bon, c'est une information donnée par le système. C'est pas sûr que le système... Est-ce qu'on peut faire confiance au système, hein. Mais, euh... Bon, il... Si on fait plus confiance au système, on est mal parti. Donc, il y a... Dans... Il y a pas de... Enfin, du fichier car unique, un... Un... Un caractère de fin. Mais bon, par contre, quand on utilise scanf. Euh... Par exemple, quand je l'ai fait dans le petit programme que je vais peut-être utiliser tout à l'heure. Euh... Voilà. Ici, scanf. Euh... Donc, si je veux regarder si ça a marché ou ça a été à la fin du fichier, comme lui, renvoie d'habitude... Un scanf, c'est qu'il renvoie le caractère, je sais plus ce qu'il renvoie. Euh... Mais bon... Mais le scanf, quand il n'y a plus rien, il renvoie quelque chose qui s'appelle endofile, mais en fait, qui est plutôt un code. Pas forcément d'erreur, mais un code pour dire qu'il a encore quelque chose à... à en entrée ou qu'il n'y avait plus rien sur son entrée. Et endofile, là, en question, c'est plutôt la valeur moins 1. Bon, là, ça n'a pas été mis de manière symbolique. Ça met directement la valeur moins 1. Donc, il n'y a pas de caractère endofile, alors qu'il n'y aurait plus, hein. Mais... Voilà. Euh... Je mentionne rapidement, hein. Quand on code 2, ben, malheureusement, ça ne se code pas avec le caractère 2. Ça se code avec, si on revient... Donc, le caractère... Donc, le 2, ici, se code avec la valeur... 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ce qui nous fait, donc, 0, 2, 4, 8, 16, 32, 32 et 2, 34. Donc, c'est... Oui, après... Euh... Le 32, l'espace... 30... Non... Euh... J'avais dit... 16... 16... 16, 32... Alors, oui, ben, je pense que je me suis trompé de colonne. Pardon. Donc, 32 et... Et 16, 48... 49, 50. Voilà. Donc, ça fait le caractère 50. Le code d'un chiffre, c'est pas, malheureusement, lui-même. Et si on complique la vie, le code de 20, malheureusement, ça sera pas d'un côté le code de 2. Enfin, ceci dit, il a existé, hein, des représentations des nombres où on codait caractère par caractère. Dans le code de 20, c'est ni 20, ni le code de 2 suivi du code de 0. Ça... En interne, hein, quand on représente les nombres, ce sera beaucoup plus efficace d'avoir... Euh... Donc là, euh... Je suis peut-être en train d'embrouiller toutes les choses. Quand on représente les nombres... En fait, il y a deux endroits où on peut représenter les nombres, hein. Il y a... À l'écran, à l'affichage, alors là, sous la forme d'un texte, donc ce sera l'élément suivant, peut-être... Ben oui, c'est bien le 2 suivi du 0. Mais en interne, quand on veut manipuler des nombres... Donc, c'est, enfin, la représentation de la chaîne par rapport à la représentation du nombre. Donc, en interne, euh... La notion 20, euh... Selon que c'est une chaîne, va être représenté d'une certaine manière. Selon que c'est un nombre, ça va être représenté d'une autre manière. Et ça ne colle pas. Bon, donc, il y a... C'est pas très dur, mais c'est l'un des trucs... Euh... À la base, ceci dit, euh... Dans les premiers ordinateurs qui ont expliqué euh... Les justifiés... Enfin, qui ont justifié le fait que certains ordinateurs fonctionnent quand même en base 10 ou en base même d'autres bases. Parce que euh... Il fallait toujours aussi... Même si le binaire était euh... 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 On pressentait... Certains pressentaient... Ou certains avaient déjà dit que ça serait plus efficace que... Calculer en décimales. Euh... Depuis longtemps. On savait que ça existait le binaire, hein. Depuis Leibniz. Mais euh... 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 La représentation du nombre d'un côté. Et la valeur du nombre elle-même. Euh... Les calculs... Et du coup faire les calculs plutôt sur une représentation ou sur... Enfin, le nombre lui-même. Il n'y a pas de... Mais le nombre en binaire. Plutôt, hein. La représentation de la chaîne... Enfin, à l'écran ou de façon lisible en base 10. Et la représentation... Enfin, il y a plein de choses qui se mélangent là. Excusez-moi. Mais c'est parce que c'est compliqué. J'espère que vous aurez un peu suivi. Quand même. Euh... Et là, on est arrivé à une notion. C'est euh... On veut avoir une chaîne de caractères. Alors, dans un programme, on veut faire printf bonjour, hein. Typiquement. Euh... Le printf, c'est du texte. Le bonjour, ça va être aussi du texte. Comment on va séparer les deux ? Alors... Bon. Typiquement. Alors, voilà. Ça, c'est super. Ça, c'est... J'adore ça. Voilà. Donc, euh... C'est pas ce genre de... Ceux-là, c'est les vraies ouvertures de citations typographiques. Euh... En programmation. Alors... Si... Voilà. C'est marrant parce que... On peut quand même les avoir. Ah... C'est pas évident, mais on peut quand même les avoir. Voilà. Les deux trucs. Ça, qui sont utilisés. Euh... Dans d'autres langages... Ah... On autorise à avoir cela aussi. Pour délimiter le début et la fin. Alors, ce qui était bien avec ça, ceci dit, hein. C'est que... Ah... Pourquoi il a pu mettre début-fin, voilà. C'est que, euh... Il y en avait un différent pour le début et un pour la fin. Bah là, euh... Dans nos deux trucs là, euh... Non, c'est le même. Euh... Javascript, donc, utilise les deux de manière indifférente. On sait, c'est plutôt l'un. Et l'autre, c'est plutôt pour les caractères que c'est utilisé. Euh... Dans d'autres contextes, euh... Alors, ils ont une signification différente. Alors, ceci dit, euh... Il m'a mis ceux-là. Euh... Moi, j'aurais plutôt aimé qu'ils mettent euh... Voilà. Ceux-là. J'ai pas vu ça, encore. Euh... Bah, c'est... On découvre tous les jours, hein. Donc, il y a ceux qui sont droits, vous voyez. Ceux qui sont un peu penchés. Donc, euh... Je reviens sur ce que j'ai dit, hein. Euh... En... En C, c'est plutôt ceux-là qui sont droits, éventuellement un peu penchés dans l'autre sens. Et les doubles. Euh... Ça, c'est les inconvénients d'utiliser, donc, de... Euh... Euh... PowerPoint pour raconter des choses qui tiendraient mieux dans une... Ceci dit, on ne montre pas tout non plus dans un éditeur de texte. Alors, si je vous lance un petit éditeur de texte... On le... Un qui est pas mal répandu parmi les... Enfin... Voilà. Donc, on a ça. Alors, on sait, ça n'a pas marché, mais... Euh... Donc, on a des guillemets simples. Et puis, on peut avoir de temps en temps des guillemets un peu penchés. Et puis, on n'arrive pas à les avoir un peu penchés dans l'autre sens. Mais, en fait, c'est... Parce que je suis pas sûr qu'ils fassent la différence pour ceux-là qui sont droits, quasiment droits à ceux qui sont penchés. Pour faire le aigu. Bon. Je le laisse dans un coin, ça. On va voir tout à l'heure. Donc, euh... Et euh... La bonne blague, c'est... Comment, à l'intérieur d'une chaîne... Donc, si on prend cette façon d'écrire des chaînes... Euh... Non, si c'est le code du programme, c'est aussi de la ski. Mais, euh... Ce qui se passe, c'est que quand on compile le programme, tout le code qui est autour, voilà... Tout ce qui est là, va être transformé, analysé, transformé en assembleur, ou en, je sais pas quoi, les zéros codés, soit forme de zéro, le moins un, se codé, le moins FFFF. Par contre, ce qui est à l'intérieur, alors là, c'est pas des... C'est pas des textes super lisibles, hein, mais ça pourrait être bonjour à ce endroit-là. Lui, par contre, va être codé sous forme ASCII. Quand on compile. Et donc, les bonnes petites blagues, c'est que... Donc, les délimiteurs, eh bien, on peut mettre plusieurs... Ils ont pas forcément tous la même signification. Euh... Tiens, en HTML, je sais plus. Si on veut mettre, donc, des guillemets, ce qui se passe... Comment avoir les guillemets, ceux-là... Enfin, les... Ces symboles de la citation. La bonne blague, c'est comment on fait pour... Euh... À l'intérieur de guillemets comme ça, mettre un guillemet aussi de ce type-là. Euh... Parce que si on fait ça en C, alors... Donc, tout à l'heure, ça a bien compilé, hein... Euh... Donc, pour sans C, et puis j'en mets un autre pour mettre... Déjà, je sais pas si vous voyez, mais au niveau de l'éditeur, il est déjà pas super content. Et si j'essaie de compiler, ben, ça va être la catastrophe. Enfin, une petite catastrophe. Enfin, c'est... Je reviens. Ben, je l'ai pas complé tout à l'heure. J'ai cessé... Euh... Nombre. Il va me dire, ben, voilà, qu'il y a des chaînes qui sont pas... Enfin, il me dit pas qu'il y a des chaînes qui sont pas bien terminées. Il dit pas qu'il y a des chaînes. Et il manque une terminaison. Un caractère. Ça, de terminaison. Mais une terminaison de quoi ? Ben, moi, je le sais, mais d'une chaîne, quoi. Bon. Donc, euh... Pour pouvoir avoir des guillemets comme ça à l'intérieur des chaînes, euh... S'ajoutent des euh... Séquences d'échappement. Alors, souvent, c'est le slash. Enfin, l'anti-slash. Vous l'appelez slash ou anti-slash. Ça dépend... Aussi... C'est pas bon. C'est des conventions. L'autre... Enfin, il y en a un dans un sens et l'autre dans l'autre, hein. Euh... Et si on fait comme ça, effectivement, là, j'espère que la compilation ne râlera pas. Effectivement, non seulement l'éditeur ici ne râle plus. Enfin, ne montre pas qu'il y a peut-être un souci. Enfin... Il n'y a pas qu'il y a un souci, mais... Sous certains éditeurs, euh... Il mettrait qu'il y a un souci à cet endroit-là. La syntaxe n'est pas vérifiée, mais c'est ce que fait le compilateur. Euh... Et donc, il y a... Les langages qui sont un peu plus riches, je pense à JavaScript, qui autorisent donc ces deux formes-là, celle-là, conjointe... Alors, on peut mettre... Donc, quand on a besoin de mettre des guillemets comme ça, quelque part à l'intérieur d'une chaîne de caractères, ben, il faut prendre comme des... Enfin, c'est plus facile de prendre comme des militaires ça. Comme ça, on a ceux-là qui sont disponibles. Euh... Euh... Tiens, j'ai... Enfin bon... Euh... Et puis, et puis, et puis, et puis, on arrive... Bon... Il y aurait d'autres choses à raconter ici sur... Euh... Ces choses-là. Mais c'est pas grave. Euh... Et sur les caractères d'échappement. Le... Le truc que j'ai fait apparaître tout à l'heure. Euh... Qui des fois est un truc de genre là. Euh... On va interpréter ce qui est derrière pour... Donner un nouveau caractère qui sera mis dans la chaîne de départ. Euh... Donc là, la chaîne, ben, typiquement, ça serait mettre à cet endroit-là, le caractère de passage à ligne. Alors, pourquoi ? Ben, parce que... Un petit caractère de passage à ligne, comme on a vu tout à l'heure. C'est effectivement le caractère... Euh... Donc euh... Linefeed 10. En décimale. Euh... Le problème, c'est que notre... Notre clavier... Euh... Permettrait bien d'écrire des... 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 Par contre, si je veux... Enfin... Il n'y a pas de... Donc, le a, ça met le caractère... A minuscule 65. Je sais plus quoi. Euh... Mais en fait, tous les caractères qui sont sur le clavier, c'est plutôt des caractères... Euh... Ceux qui sont... Sympathiques dans la table. C'est pas ceux-là. Enfin, c'est pas ceux-là. Il y a aussi la tabulation. Mais quand on met la tabulation, ça va pas trop mal. Le pire, c'est quand on met un passage à ligne. Passage à ligne. Alors, si on fait ça... Quand on essaie de compiler... Tiens, je vais essayer. Eh ben, il... Il râle parce qu'il pense qu'une chaîne de caractères, ça doit se terminer. Euh... Sur la même ligne. En ceci dit, euh... Donc, je peux mettre un caractère d'échappement. En ceci dit, vous voyez, un... Pareil. Au niveau de l'éditeur. Ça, euh... Il... Alors, pourquoi je dis qu'il apprécie pas ? Parce que... Euh... Ici, c'est en... En gris... Enfin, en noir. Alors que ça devrait être en grisé. Apparemment, parce que les chaînes de caractères sont en grisé. Et par contre, si je mets le caractère d'échappement. Euh... Ce qui va à la suite, eh bien, c'est... Compris comme étant devant être... Je sais pas quoi. On va voir. Il râle plus, en tout cas. Euh... Et donc, probablement, le compilateur traduit ça par étant... Je veux mettre un caractère de passage à la ligne. Mais... Je pense que c'est un autre endroit que ça s'est fait. Euh... Et pareil, ici, en fait, là... Alors, je fais pas l'exécution et tout, mais... Parce que ce serait pas ce programme-là qu'il faudrait utiliser pour faire l'exécution, mais... Euh... Ça... Euh... Ajouterait-la dans la chaîne de caractères à un passage à la ligne. Alors, euh... Revenons à nos boutons. Donc, on arrive aux accents. Alors, pourquoi les accents ? Euh... Ça pose des problèmes. Euh... Eh bien, il y a plein de choses. Euh... Donc, on a vu que... Le E accentué, par exemple, ce truc-là... Euh... Et... Et... Euh... C'est le code Unicode 233. En ISO, c'est 233 aussi. Euh... En ITF, il faudra coder 233 sur 2 octets. Le problème souvent, c'est que... Il faut choisir la forme de codage. Euh... Est-ce que c'est ISO, euh... Latine, euh... Et ainsi de suite. Est-ce que c'est UTF, euh... 8... Euh... Ou autre... Est-ce que c'est encore autre chose ? Je ne sais pas quoi qui... Enfin bon... Parce que euh... Des codes... Pseudo ASKII, donc sur 8 bits à plat... ASKII, 7 bits, ça c'est... Ça c'est clair, mais ça ne fait pas le V accentuer. Est-ce que c'est un codage... Euh... Souvent, c'est pas... Souvent, c'est pas indiqué dans... Dans le programme. Et là, par exemple, sur cette console là, quand je tape E, euh... Est-ce que c'est du UTF ? Tiens... Euh... Il me sort des choses intéressantes. Euh... 303.251. Alors, 303.251. Ça, ça a l'air de l'UTF. Parce que... C'est... Alors, voilà. Euh... Avant que je fasse la manip, excusez-moi. Le... Quand je tape le E, euh... Euh... Je sais pas en fait si le E qui est compris là, il est compris comme étant de l'UTF, de l'ISO ou autre chose. Quand, ici, pareil... Alors, ceci dit, ici on est dans un... Euh... Dans un... Euh... Enfin, quelque chose qui s'apparente au traitement de texte, hein. Euh... Donc, est-ce que quand je tape le E accentuer... Ou une autre caractère... Un autre caractère qui est pas parmi les... Les caractères sympathiques très bien tolérés... Euh... À ce qui... Cela... Ça, c'est des... Bien tolérés. D'accord. Euh... Qu'est-ce que c'est qui est à l'intérieur ? Qu'est-ce qui est derrière ? Si je fais un copier de ça... Ici, est-ce que j'ai la même chose ? Bon... Non, mais copier ici, c'est pas terrible. Bon... Ou alors, c'est que ça passe pas si bien. Modifier... Coller... Alors... Est-ce qu'il... Ouais... Il me dit la même chose, ceci. Euh... Mais... Donc, est-ce que ça veut dire que lui, il travaille en ETF ? Si je prends le... L'éditeur de texte de tout à l'heure, si je mets un... Et là, est-ce qu'il travaille en ETF ? Alors, si je dis, lui, c'est écrit en bas, hein. Donc... Alors, c'est écrit en bas... Euh... Alors, on peut pas... On peut double-cliquer dessus, ça sert à rien. C'est pas grave. Mais par contre, il y a aussi un menu encodage. Alors... Donc, c'est UTF. Euh... Et... Il veut bien d'autres façons de faire de l'UTF. Donc, plein d'autres façons de faire de l'UTF. Est-ce qu'il veut aussi... Euh... Des façons de faire... Euh... Bon, du Windows. Alors, ça, c'est... C'est très bien. C'est gentil. Euh... Deux, deux, un, un, un... On va continuer. Bon. Je vais essayer. Je vais voir. Oups ! Euh... Ben, le et accentué, finalement, il... Il est devenu... Pouf pouf, ce truc-là bizarre. Mais je peux continuer à taper à côté des et. Alors, si je prends ça, maintenant... Donc, ça... On va essayer de faire un menu. Ça, c'était l'ancien et. On est passé en Windows 1250, hein. Euh... Si je le colle là. Alors... Tout à l'heure, j'ai réussi à le coller par ça. Ah ben... Ouais, ça ressemble à ça. Et... Est-ce qu'on retrouve le 303 ? Non. 251 ? On retrouve 251 ? Mais 303 ? Euh... Bon. C'est aussi un caractère bizarre, le A accentué. Alors... Donc, le copyright... Euh... Ben... 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 Je sais pas. 251. Euh... Mais 300 et quelques, ça va au-delà de 256, hein. On est d'accord. Donc, même sur un octet... Euh... Enfin, coder tous ces trucs-là, je sais pas. Euh... Par contre, si je prends le... Et... Est-ce que ça va se faire quelque chose de mieux ? Pareil, entre-temps, je suis passé par le presse-papier. Euh... Je garantis pas ce qu'il se passe dans le presse-papier. S'il prend les octets, euh... Un codage, un autre codage... Enfin bon, là, sur le codage, eh bien, il s'est bien passé. Et... On retrouve le 303 251. Donc... Il y a eu... Euh... Même si... Visiblement... Donc là, il y a un... Et... Il y a eu des choses qui... Euh... L'histoire de codage. Si je reviens au codage UTF-8... Alors... Pfff... Intéressant tout ça. Euh... Ça, c'est de l'ex... Avec le X devant, ça ressemble à... Alors, je sais pas si vous voyez, mais... Je peux plus... Euh... Euh... Je peux plus être... Prendre... Modifier le E. C'est un bloc en entier. Euh... Vous devriez savoir la trouver. Donc, E9. 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 Qu'est-ce que ça donne ? Alors... D'habitude, c'est... On n'arrivait que standard. Là, vous prenez programmeur. Alors, pourquoi programmeur ? Bon, pas... Euh... Programmeurs, euh... Ça pourrait être binaire, quoi. Binaire, EXA ou machine. Euh... Donc, je disais E9. 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 Voilà. Donc, c'est la valeur 233 du code ISO qui est codé ici. Euh... Et... Et... Et 233, euh... Alors, si on regarde comment c'est codé, euh... En... En binaire, hein. Euh... C'est codé ici. Enfin, on l'avait tout à l'heure. Et... Ça... Ça pourrait être le début d'un code... Euh... UTF. Mais... Ça voudrait dire que c'est un code UTF avec 2 octets de plus à la suite. Or... À la suite, eh bien, il n'a pas envie de... Apparemment, il n'a pas envie de prendre ce qui suit. Alors, je vais rajouter... Euh... Quoi... Euh... Parce qu'il faut que ça commence par... 1-0, les octets qui suivent, hein. Donc, 1-0... Euh... Voilà, ça fait faire des trucs compliqués. Donc, 1-0... 1-0... Ah oui, mais 1-0... En plus, c'est pas dans la partie... Euh... La suite, il ne va pas les prendre. C'est parce que ça ne sera pas des 1-0 pour moi. Donc, il n'est pas content avec ça, au final. Mais au moins, il nous a permis de naviguer un peu entre les différents codes. Euh... Donc, les accents, ça pose problème parce que... Donc, c'est pas a priori... Euh... C'était ma dernière diapo, hein. Essentiellement. Euh... Quel est le codage ? Et aussi, en fonction du codage, ça entraîne un certain nombre de... 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 De problèmes. Ou pas. C'est que... Tout à l'heure... Donc, mon... Caractère unique, là, que j'ai mis dans mon... Euh... Il faisait un... Enfin, le fichier faisait un de taille. Euh... Si je mets dans un même fichier... Un autre caractère... Unique... Qui sera l'accent... Euh... Ben lui... Alors, à vérifier qu'il... C'est bien... Le E accentué. Et... Et... Et comment vérifier autre chose dessus. Alors, pour vérifier un peu plus... Enfin... Parce que ça pourrait être le code... Euh... Iso de... Euh... Du E accentué. Iso latin. Ben, on peut... Bon, le mieux, c'est... Pour vraiment voir ce qu'il y a dans un fichier, c'est... D'essayer de... De regarder les octets qu'il y a à l'intérieur. Donc... Alors, il y a des trucs qui s'appellent... Odé peut-être. On va voir si ça existe. Il y a plein des trucs qui s'appellent Odé. Alors... J'espère que ça va marcher. Donc... Autre caractère. Donc il me donne que... Ouh là là... C'est assez lisible. Euh... Et puis c'est en octale là. Alors... Odé... En X... Ça va marcher ça. Voilà. Alors... Ouais, c'est mieux. Donc... Et puis ça me dit quelque chose. Euh... Où c'est que c'était... Euh... C'était sur Firefox tout à l'heure. Alors... L'accentué... Excusez-moi, je vais réduire un peu la taille. Et on va voir... On va pas tout voir. Mais... L'accentué, c'est... C'est 3 à 9. Alors... Euh... C'est pas dans le bon ordre. Mais ça... Enfin c'est... Bon... Ça c'est parce que... Il y a aussi des façons... Ben... Tout est compliqué, oui. Il y a aussi deux façons en fait de... De représenter les... Enfin il y a plein de façons de représenter les... Les... Les octets qui suivent. Et typiquement... Il... En ce moment c'est plutôt... On représente les octets 4 octets par 4 octets. Mais soit on met... En premier... Ben... Donc l'octet de... De fin... Enfin... Un octet ou l'autre... Des 4 octets si on les appelle... 0, 1, 2, 3. Soit on commence par afficher le 3, puis le 2, puis le 1, puis le 0. Soit on affiche le 0, le 1, le 2, le 3. Ce qu'on appelle... Poifor ou poifède d'abord. Bon... Et donc... Essentiellement je retrouve donc... Et un octet c'est deux chiffres exacts. Donc... Un octet à 9, je le retrouve là. Et un octet c'est 3. Mais c'est pas dans le même ordre qu'ici. Mais je suis... Pas plus inquiet que ça. Donc... Donc il y a vraiment qu'à ce caractère. L'autre façon de faire c'est souvent d'avoir un éditeur exact. Alors... On en trouve sur le web. Alors moi je... Bon... Euh... C'est... Je prends par exemple ExDR4, si j'ai vraiment besoin, parce qu'Od est pas forcément super sympa. Alors ou est mon fichier ? Il est donc Sauce YGWIN, ça... à une époque c'était ce qu'il y avait de mieux aujourd'hui. je ne sais pas mais c'est toujours ceci dit très bien donc c'est mon autre caractère unique et il me dit que vous voyez là au niveau de l'affichage et ils sont pas cohérents ces deux là encore mais je m'attendais peut-être plus à celui-là ceci dit donc le ati je sais pas quoi alors ça je sais pas si je peux faire une loupe et le copyright à 9 bon donc on peut avoir des choses qui visualisent donc ça c'est les adresses ça c'est la partie du fichier vraiment alors c'est un petit fichier on fera pas grand chose et puis là c'est une interprétation si c'était des codes à ski c'est ce qui se passe en général donc c'est pour ça qu'on retrouve donc le code à ski alors code à ski oui mais de 8 bits à partir d'un truc viso probablement parce que j'ai pas trouvé là dedans comment dire comment dire que il faut l'interpréter plutôt ça comme de de l'UTF 8, 16 ou 32 bon ça fait pas tout quoi par contre ici on peut interpréter comme étant l'italian ou big indian sauf que là ça change rien peut-être qu'il faut recharger le fichier open entre caractères ben non ça change rien alors c'est peut-être pour ici j'ai pas il faut peut-être raconter les deux c'est peut-être une interprétation juste pour les noms pas pour les caractères et j'ai pas envie d'interpréter ça autrement mais si on prend un plus gros fichier on voit peu mieux ce que fait donc c'était interpréteur de fichiers donc il donne au centre les octets des uns à la suite des autres vraiment là les adresses en bleu et puis sur le côté il y en a plein des trucs comme ça c'est si on interprète ces octets là comme des codes à ski étendu 8 bits alors ben ça donnerait tel caractère ce qui le plus souvent donc donne n'importe quoi mais de temps en temps on a quand même donc des là je suis donc par hasard sur zone.data je devrais trouver quelque part mon pourcent c que j'ai utilisé tout à l'heure et même peut-être les noms de mes variables il y a plein de choses bon on va pas chercher je sais pas s'il y a un contrôle f ah s'il y a un contrôle f alors pour cent c et il me dit où c'est c'est sympa de dire c'est ça si il me dit pas où c'est bon voilà alors donc on voit que là que la longueur est pas forcément la même donc c'est un caractère c'est plus aussi simple que le nombre d'octets donc du coup prendre des précautions quand on veut regarder la longueur d'une chaîne de caractères il faut peut-être prendre des fonctions qui sont suffisamment récentes pour intégrer la notion d'UTF-8 si on utilise de l'UTF-8 ceci dit si c'est du latex qui est écrit ou du html regardez la longueur ça doit être aussi des fonctions assez spéciales qui prennent des choses comme ça de la même manière comparaison pour savoir si on est dans l'alphabet avant ou après c'est bon délicat quoi c'est pas clair que on puisse le faire facilement sur du html du latex même que dans un des environnements et puis c'est pas comme ça que je voulais l'écrire pardon et si on regarde en fait si on mélange à la fois donc le côté programmation et les chaînes de caractères donc on imagine qu'on est sur une application et qu'on a un processus global de traitement d'informations qui part du html ou dans une input on demande l'utilisateur de taper des choses c'est récupéré par du javascript puis envoyé via une url un fichier php qui interroge une base de données qui interroge via un langage pardon une base de données et puis fait la chaîne inverse pour revenir afficher des choses dans la page eh bien les caractères un peu spéciaux type les caractères d'échappement les caractères de guillemets les accents et tout ça il faut imaginer qu'elles vont passer par là par là par là par là par là par là et revenir et qu'à chaque endroit les normes utilisées ne sont pas forcément les mêmes les caractères d'échappement le slash qui est là ne sera pas forcément le même le slash n qui me parlait moi tout à l'heure on sait en html ça ne sera pas forcément ça mais au niveau php c'est peut-être du slash r qu'il faut mettre bon il y a plein de soucis souvent ça se passe bien mais régulièrement aussi ça se passe mal soit parce que la bd elle n'est pas prévue pour coder du le type de caractère qu'on avait prévu du tf8 mais du l'isolatin alors moi j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux privilégier l'utf8 en tout cas c'est l'invention la plus récente et la plus générale qui permet de tout coder par rapport à ce qui était à une époque l'isolatin qui était pas mal pour grand monde qui était pas mal pour pas mal de monde c'est pas aussi simple que ça c'est à dire que même si l'utf8 c'est bien foutu ça ne garantit pas que dans l'input c'est typiquement les problèmes de d'injection SQL alors juste pour vous vous envoyer sur une autre piste injection SQL donc l'idée de l'injection SQL c'est quand quelque part donc il y a dans un site web dynamique on pose des questions après on pose une question pardon c'est pas celui-là on construit une requête SQL ou MySQL avec les des parties de choses qui sont récupérées du site web et des parties récupérées enfin produites automatiquement par le programme donc on a ce genre de choses là peut-être qu'on est un tout petit peu si on peut pas réduire ça c'est pas grave et et si dans la chaîne de caractère alors c'est peut-être plus bas que c'est écrit si dans la chaîne de caractère la personne a mis comme caractère ça quand on reconstruit l'ensemble ce qui va arriver c'est la requête alors qui au départ était celle-là va devenir la requête une fois reconstruite entre les choses qui sont spécifiques produites par programme et les choses qui sont récupérées du HTML bah si il a récupéré ça et qu'on le pose à l'endroit où c'est un peu soit le mot de passe non ici avec le utilisateur voilà c'est le nom ici bah il met choc il met ce caractère-là de fin de chaîne donc ça c'est un caractère standard c'est même pas des histoires d'accent là et puis tirer tirer qui veut dire que la suite c'est des commentaires et donc on peut passer comme ça ça revient à faire une requête où on ne considère que le début de la requête et tout le reste sur la vérification du mot de passe n'est pas fait et comme ça on rentre à l'intérieur d'un site web où on peut faire des bêtises enfin bon ça c'est quand c'est pas protégé il y a des façons quand même de protéger ça mais voilà donc même pour même si on est en UTF-8 ou même en ASCII enfin le truc le plus général le truc qui marche le mieux dans ce long processus il y a plein de moyens encore d'avoir des caractères qui vont gêner et qu'il faudrait pouvoir éviter que ce soit au niveau de JavaScript au niveau des URL dans les URL tiens tout à l'heure j'en avais mis quelques-unes ici vous voyez le diacritique de l'alphabet latin tel qu'on le voit apparaître ici non ça a disparu tiens on va le rechercher diacritique de l'alphabet latin là ça apparaît bien avec des espaces si on regarde la page là aussi ça apparaît presque bien c'est-à-dire que les espaces c'est plus les espaces c'est devenu des soulignés mais le guillemet apparaît bien et en fait si on fait un copier de ça dans une dans un autre endroit alors ici les copier c'est pas terrible mais les soulignés se passent bien parce que c'est de la ski par contre le guillemet lui a été traduit parce que dans ce langage là le langage des url le guillemet a pas le droit des diètes aussi facilement il n'y a pas que ce caractère là malheureusement dans les url qui passe pas bien il y a aussi le point d'interrogation qui a un sens particulier le égal qui a un sens particulier en fait dans cette chaîne de traitement il y a à chaque endroit tout à l'heure par exemple le et en html le et donc que je disais pouvoir représenter le et accentuer on ne l'a pas encore montré ça c'est à dire que ce caractère là c'est un caractère un peu spécial d'échappement celui là aussi et donc comment représenter le et avec il faut du coup avoir aussi un nom spécial pour représenter le et si on veut représenter le quelque part parce que sinon ça veut dire qu'après il y a et donc il y a un code je crois que ça doit être comme ça la hamper sound pour représenter le et en html donc tous ces langages là ou toutes ces étapes là ont des caractères un peu à prendre en compte de façon différente et du coup ça pose plein de soucis pour faire en sorte pour faire en sorte que notre message il arrive bien il revienne bien sans problème des soucis de compatibilité pour ne pas attraper des caractères qui sont qui ont des sens spéciaux est-ce que par exemple on met un dollar est-ce que ça sera interprété au niveau PHP d'une certaine manière est-ce que si on met des guillemets est-ce que ça sera interprété comme la fin de l'année bon des soucis alors aussi parce qu'on a envie donc même si on serait limité à de la ski pure on voudrait pouvoir donc la ski pure ça ça favoriserait la lisibilité parce qu'on a ski pure si on prend que la ski pure même que les caractères sympas pas les ceux-là tiens si je pouvais alors je suis très fort vous voyez je suis obligé de chercher en ici ça doit être ça donc si ça ou en plus ça se met du rose ça c'est en rouge alors on va peut-être mettre un petit peu de un est-ce qu'on peut mettre du le fait que ça soit un peu transparent je voudrais on peut faire ça dégrader texture dégrader couleur de remplissage transport en ce moment je voudrais modifier enregistrer taille et position format de la forme voilà il y a un truc là on va voir est-ce que ça le fait envers voilà donc ça c'est rouge et ça ça va être on va le faire c'est mieux d'y arriver avant la fin donc on va le faire envers donc cette partie là globalement parce que il y a des choses qui ne sont pas forcément aussi bien d'un côté comme de l'autre c'est pas ça que c'est ça voilà et puis mon dégradement transparent c'est à peine assez fort je voudrais voir en même temps on peut voir donc ça c'est plutôt bien quand même cette zone là mais il faudra rajouter par exemple peut-être les deux caractères ou un caractère pour dire fin de ligne donc et puis il faudrait peut-être enlever le DAL ici par contre bon le SP on peut le rajouter on peut le laisser il n'y a pas de soucis donc si on gardait même que ça on ne serait pas exempt de petits soucis avec avec la chaîne d'exécution les caractères d'échappement les caractères de guillemets tout ça ça peut nous poser des soucis donc du coup mais ça serait très lisible par contre si on voulait avoir quelque chose de très expressif on serait tenté d'utiliser le DTF parce que ça même le japonais le coréen les symboles mathématiques les trucs marrants le grec tout ça ça passe très bien l'arabe mais par contre bon c'est c'est peut-être si on ne fait pas gaffe les histoires de longueur de comparaison de processus pardon longueur et de comparaison et puis on a d'autres éventuellement c'est pas terrible donc ce que moi j'aurais tendance à privilégier enfin moi ce que j'ai au final privilégié alors dans mes applis récentes c'est de se dire que ma chaîne de travail c'est plutôt effectivement celle-là c'est-à-dire ça part du html ça va jusqu'à une bd puis ça revient dans du html donc l'affichage final ça sera dans html donc si ça doit passer dans tout et revenir ici et que ça ne doit pas apparaître sous ces formes-là qu'on a vu tout à l'heure des slashes voilà ça ou ces formes-là avec des copyrights partout ou des fois c'est des carrés des losanges qui apparaissent il faut que ça soit plutôt quelque chose de très html et pour donc ça serait plutôt dans ce cas soit de la ski pur standard 7 bits mais pour favoriser l'expressivité pour tous les caractères qui seraient un peu spéciaux et bien je conseille donc d'utiliser la norme par exemple donc qui utilise des entités comment ça s'appelle exactement les références de caractères qui sont des donc ça c'est un mélange d'unicode et de la ski enfin d'unicode codé par de la ski de base sans passer par l'UTF et c'est assez compatible et il faut rajouter par contre tout ce qui est vérification des caractères qui ne passent pas bien et pour s'assurer que les caractères du coup sont passeront bien on peut donc il faut avoir des filtres au départ qui transforment les caractères qui ne vont pas bien dans la chaîne pour les recoder soit sous cette forme là soit sous une autre et puis dans l'autre sens pareil pour dans l'autre sens même si on n'utilise pas ce filtre là de toute façon ça se passe bien parce que sur HTML tous les caractères même si c'est donc le guillemet alors le guillemet je ne sais pas comment il est codé mais je pense que ça doit être le code alors code ASCII où c'est que du guillemet du guillemet ici donc du 7 plus 32 39 allez on va rêver donc le guillemet on pourra le coder en 39 2 39 poch à vérifier tout à l'heure donc on a une expressivité maximale une lisibilité qui est bonne dans l'ensemble sur les caractères qui ne gênent pas la chaîne qui ne sont pas exotiques au sens des accents qui permettent enfin c'est assez compatible parce que c'est de la ski pure et donc les 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 éditeurs de textes d'une manière générale sur de la ski pure ils sont tous d'accord pour afficher les choses il n'y a que caractères qui passent bien mais bon par contre la lisibilité des fois s'il y a beaucoup de caractères spéciaux ça devient un peu illisible alors c'est illisible pour qui ? c'est illisible plus pour alors en fait c'est pas illisible ici on l'a vu alors se méfier parce que HTML ceci dit il y a ce qui est affiché en HTML et puis il y a aussi des fois des alertes des alertes promptes et puis je ne sais plus lequel autre troisième petite interface eux c'est pas du HTML enfin c'est pas le même HTML qu'ils acceptent bon donc faire attention et puis même dans les inputs si on affiche ça on risque d'avoir ça dans les texturias je ne suis pas sûr à vérifier tout ça bon c'est pas c'est pas gagné d'avance quand même d'avoir dès le départ automatiquement des choses propres mais on peut mais après tout ce qui est ici et jusque là là il n'y a pas trop de soucis parce que tous ces trucs là en fait le programmeur il voit des noms de variables il ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur des variables c'est dans les variables les valeurs des variables qui ont ces valeurs là donc là il n'y a pas trop de soucis ça se passe bien ou pas mais c'est par contre éventuellement dans la BD parce que si on va voir des choses dans la BD ce qui arrive de temps en temps et bien on verra ces choses là elles risquent de ne pas être traduites même si c'est une BD regardez via un navigateur web et phpMyAdmin des trucs de ce genre là c'est pas clair que le phpMyAdmin va interpréter enfin pas mettre il pourrait probablement mais c'est pas clair alors bon voilà donc moi j'ai je suis pas sûr d'être arrivé à une solution je suis pas sûr de la conseiller à tout le monde mais j'avais des soucis et à peu près ils sont réglés dans certains cas je voulais vous montrer une dernière petite chose donc c'est c'est quand même comment gérer je voulais un jour mettre essayer de mettre dans un cas dans un fichier à la fois de l'ISO et à la fois de l'ITF8 donc ce que j'ai plus ou moins réussi tout à l'heure avec et mais c'est à l'époque quand j'avais essayé j'avais pas réussi alors je suis passé à travailler avec notre pad c'était de mettre à la fois du du ISO et du ITF alors je vous montre plutôt comment j'avais fait à l'époque j'avais donc j'avais essayé avec plein d'éditeurs de texte mais les éditeurs de texte c'est pas clair qu'ils proposent la norme d'encodage et qu'on puisse la changer et ce qu'il fait après et donc j'avais pas réussi à l'époque donc j'en étais venu à l'idée de mettre dans un fichier à la main en dur quasiment donc ça peut se faire avec l'éditeur de je sais plus où il est passé moi je vais peut-être fermer l'éditeur hexadécimal on peut des fois mettre en dur les octets et puis j'avais voulu plutôt faire un petit programme qui prend simplement les codes et puis mettre les octets donc ça ça tient en rien c'est ça scanne un entier donc ça c'est de type entier ça se passe pas mal et puis ça va l'afficher comme si c'était alors pourquoi je prends printf et pour sensé c'est parce que c'est du coup c'est mis sous sa forme d'un octet alors c'est pas vraiment que j'affiche un caractère le caractère n enfin ça sera affiché comme le caractère n mais c'est plutôt que je veux mettre l'octet deux numéros un tel et donc dix fois ça n'a pas marché ça d'ailleurs ça n'a pas l'affiché alors donc si je donc mon fichier là c'est number to octet donc c'est bien celui là ah ben il y a des trucs qui apparaissent parce que j'ai pas dû le sauvegarder depuis la dernière fois voilà voilà il est propre donc je le compile et 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 si je l'exécute alors on va s'amuser un petit peu donc et que donc j'ai dit 65 donc c'est le caractère A 20 non c'était 32 c'est l'espace je ne sais pas si vous le voyez mais il est là alors j'avais dit combien de parmi mes tests tout à l'heure alors je ne sais pas où ah ben j'ai effacé mais peut-être tout à l'heure j'ai effacé euh 39 je ne sais plus je vous écoute enfin ah si je sais comment 32 33 34 35 36 37 38 39 39 donc 39 voilà c'est bien de guillemets simple et puis le caractère 2 32 donc c'est là donc là plus 16 48 49 50 le caractère 50 c'est 2 ce qui me fait penser à le truc de base pour passer d'un nombre à la valeur du nombre enfin du caractère nombre par exemple si donc un char si on a un char C qui vaut le nombre 8 peu importe de quelle quelle est la valeur N enfin quelle est la valeur comment repasser de C là C en fait il vaut donc on a dit 50 51 52 53 54 55 56 comment repasser de 56 à 8 et bien en fait un truc souvent genre là c'est moins 0 il faut l'avoir vu peut-être une fois au moins parce que c'est c'est bizarre et là on a par contre la valeur 8 et pas le caractère 8 bon voilà c'est juste pour s'amuser ça je ne ferai pas de test là-dessus donc mais si on nous met de 233 233 ça n'affiche rien alors 233 alors pourquoi ça affiche rien probablement parce que tout à l'heure on a dit que 233 c'était le code ISO et que cette console là elle n'a pas l'air d'être en ISO alors voilà j'ai fait un 0 après puis c'est parti dans les choux alors je ne sais pas pourquoi c'est parti dans les choux mais en plus avec des caractères spéciaux donc on va relancer et puis plutôt que mettre 233 on va essayer de mettre alors le code donc ah bah c'est où qu'il faut que je trouve c'est plutôt sur internet on va à la UTF-8 le et accentuer est-ce qu'on va réussir à le faire le et accentuer le et accentuer le et accentuer le et accentuer il est où il est où je ne le vois pas il ne le voit plus voilà il est là donc c'est C3 A9 C3 A9 alors je recherche à calculer parce que C3 A9 moi ça ne me parle que très modérément C3 195 se rappeler 195 se rappeler 195 et A9 A9 195 169 195 169 195 169 alors ici 195 un octet avec 169 et c'est interprété comme étant un et par la console il y a deux octets pour le prouver qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire comment j'ai fait tout à l'heure car unique avec 4 mes deux caractères et autres caractères l'un étant 233 si je m'en rappelle bien car unique ah non c'était ah bah non c'était pas le et l'autre autre car unique voilà là c'est le et alors qu'il y avait deux octets dedans donc je peux essayer de mettre 195 169 qui va me donner E sauf que je vais faire ça en l'envoyant vers donc bis pour vérifier qu'il y a bien deux octets donc 195 169 et bis bis il a bien deux caractères et même si on fait la différence entre autres et bis ben c'est pas dif comme ça c'est avec deux F ah bah dif se débrouille bien c'était pas garanti euh je moi je parierais pas il faudrait aller voir enfin bon parce que bon euh on peut avoir des doutes et tout à l'heure ça pas marché donc euh enfin qu'il est bien 5 dif est un vieux truc donc qui existait avant utf donc est-ce qu'il compare bien des octets voilà il faut de temps en temps aussi avoir un petit peu de euh prendre des précautions euh qu'est-ce que je voulais dire donc dernier test oui euh mettre dans le accentué on va appeler sa terre le 233 est-ce qu'il a marché en fait donc 233 eh oui il y a bien un caractère et si on le visualise ah bah il me le visualise mal voilà mais alors ce qui va être intéressant c'est éventuellement de le visualiser euh avec bon ça peut être un on va essayer avec deux choses avec un éditeur et puis donc une autre pad mais ça pourrait être n'importe quel autre éditeur euh je ne sais pas pourquoi c'est comme ça voilà ouvrir donc euh bis il ouvre bien ouvrir terre enfin il ouvre bien et là on retrouve le xe9 euh ouais je suis un peu quand même déçu par euh pas de là euh est-ce que là s'il te plaît ah oui c'est pas là c'est encodage encoder en un de-ci ah bah il appelle ça un de-ci bon euh bon euh ouais c'est pas clair c'est du coup ce que c'est que l'un de-ci exactement c'est l'isolatine ou un autre donc il a là deux fichiers qui ont l'air de se ressembler mais en fait l'un a deux caractères l'un d'eux et l'autre n'a qu'un seul caractère on peut et pareil ici on peut avoir deux onglets après on va fermer tout ça alors si j'y arrive avec le nouveau ils ont mis ouvrir un fichier donc euh terre voilà terre donc ça c'était l'iso il passe bien et ouvrir ça c'est bis ah bah c'est par contre utf qui passe pas bien alors pareil on peut lui dire de de se mettre en utf alors à firefox mais je pense avec les autres navigateurs aussi alors il faut que je retrouve encodage des caractères alors il appelle ça unicode alors unicode bon c'est pas forcément très clair ce que ça peut l'unicode autant on le site tout à l'heure c'était pas très clair et puis il y a bon ça c'est pas intéressant donc euh mais unicode implicitement donc utf 8 il arrive à bien interpréter les choses et si on s'amuse un petit peu on peut mettre dans un fichier à la fois alors si je suis un autre fichier que je vais appeler html ou 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 Donc lui par contre va être long comme fichier, on est d'accord, bon il y a deux caractères mais chaque caractère prend un peu plus de place, donc si je mets dans un fichier à la fois bis, je voudrais aussi un espace, mon fichier espace, il a un caractère et c'est l'espace, vous me faites confiance, donc si je mets un fichier à la fois bis, donc bis ça c'est le code UTF, on va mettre ISO en premier, donc R, un espace, bis, ça c'est UTF, un espace, et mes deux codes HTML, tout ça dans l'ensemble, on va avoir un fichier qui va être long, ok, et qui sera intéressant de regarder, c'est de regarder avec les différents navigateurs, donc navigateur ou autre, donc l'ensemble ici, donc on a, alors par défaut il a pris un de ci, donc du coup ben l'ISO, ce qu'il appelle l'ISO passe bien, elle reste alors c'est un peu décevant parce qu'il n'interprète pas le HTML et je vais avoir beau chercher je pense HTML, voilà, il va même dire HTML, par contre, si on dit que c'est du TF, ben c'est le premier caractère qui n'a pas passé, puis le deuxième passera, mais le HTML ne passera pas, donc voilà, pas complètement lisible, mais pas loin. si je prends donc cette fois, ouvrir un fichier, donc plutôt l'environnement qu'on utilise tout ensemble, donc lui aussi, quand c'est, alors c'est du faux HTML, alors c'est pour ça que il, alors je ne sais pas si je peux rajouter à la volée que c'est du HTML, donc d'accord, c'est sympa ça, si je me trompe pas, donc si je fais sauver sous, alors si je fais sauver sous, il va se passer plein de choses, mais on va essayer, on va voir ce que ça donne, enregistrer sous, donc converti, je vais appeler, je vais appeler converti parce que j'ai un doute sur ce que ça va me donner, il faut voir, c'est intéressant, je pense que en éditeur de texte, quand il sauve, il n'y a pas de soucis, il sauve correctement, il ne rajoute pas trop de trucs, mais là, là j'ai un doute, hein, sur ce qu'il va me rajouter, alors regardons la taille, déjà, ah non, converti, ben c'est la même taille, ah ben, on va peut-être avoir la même chose, alors du coup, c'est pas intéressant, sauf que je vais quand même l'utiliser converti, donc ouvrir converti, pour ajouter, alors est-ce que c'est là qu'il faut mettre, mais que c'est du HTML, parce que quand même, dans le navigateur, il vaut mieux quand même dire que c'est du HTML, sinon apparemment, il ne prend pas, donc là, dans l'éditeur de texte, ça sera toujours, donc c'est pas vraiment converti, c'est moi qui converti, en disant que c'est du HTML, l'éditeur de texte, il n'interprète toujours pas le HTML, là, mais ici, on va ouvrir le converti, et là, enfin, par rapport à tout à l'heure, donc ça, on n'a plus besoin, par rapport à tout à l'heure, là, c'était pas ça, là, j'ai pas ouvert de, il fallait ouvrir, nouvelle, par rapport au, tout ce qui était ensemble, où on voyait, ce qu'on avait tapé, comme dans l'éditeur de texte, là, on voit que des choses qui devraient être et accentuées, sauf qu'il y en a un qui est pas bon, c'est celui qui est codage UTF, parce que là, probablement, c'est interprété comme étant de l'ISO, ce qu'ils appellent occidental, si on interprète comme étant de l'UTF, ce qu'ils appellent l'Occident, ce qu'ils appellent, pendant Unicode, c'est l'ISO qui est plus bien interprété, tout reste bien interprété. Dans les deux cas, quand même, les deux derniers, le codage, donc, soit avec 233, soit avec Acute, eh bien, il passe bien. Donc, c'est pour ça que, moi, j'aurais tendance à choisir ça. Alors, on peut, dans le HTML, essayer de s'astreindre, à mettre des et accentuer d'un codage à un autre, et mettre dans le HTML, pardon, il est où, le HTML, il est là, dire qu'on est avec la... en UTF, je ne sais plus comment c'est écrit, ou en ISO. Mais l'utilisateur, il peut faire autrement. Et puis, ce qui se passe souvent, c'est que du HTML, c'est des fois, donc, se rappeler, ça passe par plein de... plein de trucs, et certains, et éventuellement aussi par plusieurs éditeurs de textes, parce que, par exemple, pour le PHP, c'est peut-être le PHP directement sur le serveur quand il est modifié, et sur le serveur, on ne va pas avoir les mêmes éditeurs que sur sa machine. Et donc, il se peut qu'arrive un mélange dans des fichiers d'UTF et d'ISO, comme j'ai fait là, un peu de force. Et donc, à la fin, ça ne passera pas bien, sauf à avoir mis des choses qui sont stables dans tous les formats. Sachant qu'une autre blague qui m'était arrivée, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé de mettre une indication de codage pour l'UTF, en se disant, bah, l'UTF, ça ne va pas coûter bien cher, on va mettre, au début du fichier, un petit code pour dire c'est de l'UTF. Donc, ça s'appelait le BOOM, je ne sais plus quoi, Bitonder, on va chercher. Et ça voulait dire aussi que c'était de... Alors, ça a plusieurs sens, BOOM, pardon. Bitonder Mark. Donc, moi, je vois BOOM, UTF. Alors, voilà, c'est en Unicode. Donc, j'ai mis... On peut dire aussi dans les octets dans lesquels c'était... Alors, ça, c'est pour de l'UTF, pas de l'8, justement. Mais c'était aussi utilisé... Bon, pour dire dans quel sens on va coder en UTF-16 ou 32 les 2 octets ou les 4 octets. Est-ce que c'est pas faux ou pas faible d'abord ? Et c'était aussi pour dire d'une manière générale qu'on était en UTF-8. Donc, c'était... Je ne sais plus, c'est un ou deux caractères au départ. Et c'était préconisé pendant un certain temps. Et puis, finalement, ça n'a pas été préconisé tout le temps parce que... Bon, vous lirez et je lirai éventuellement, mais je sais que j'ai utilisé ça et que c'était une horreur parce que le mettre, donc en début de fichier, ça oublie que des fois, certains fichiers, toujours dans la chaîne ici, sont concatenés les uns aux autres. Et du coup, ce qui était au début du fichier, quand on fait la concatenation, ça se trouve au début du fichier, puis à l'endroit de la concatenation de deux fichiers au milieu du fichier. Et à cet endroit-là, c'est n'importe quoi et il faut l'enlever. Et c'est la catastrophe. Donc, comme souvent, de toute façon, on ne sait pas ce que font les éditeurs de texte. On ne fait pas gaffe parce qu'on a autre chose à se préoccuper. Quand je code, j'ai tendance à ne plus mettre d'accent, même dans mes commentaires, pour éviter qu'automatiquement, les éditeurs de texte que j'utilise transforment ça, sans me dire, en du UTF ou du ISO et ainsi de suite. Du coup, ce n'est pas terrible au niveau programmation. Mais dans toute cette partie-là, j'évite de mettre des lettres accentuées ou des lettres restreintes à l'esquipure, même si JavaScript, PHP disent qu'on peut coder en UTF-8, ils sont compatibles et tout marche bien. Donc, compatibilité, c'est l'histoire de calcul de longueur, de comparaison. Oui, mais ça dépend aussi des outils qu'on utilise, éditeurs et autres, et qui, eux, ne sont pas forcément des fois très user-friendly et très prudents et respectueux d'un codage qu'on aurait préféré, UTF ou ISO, et qui sont incompatibles les uns avec les autres. Donc, pour éviter ça, pas d'accent. Et puis, rendez-vous dans 10 ou 15 ans pour voir s'il y a toujours des problèmes d'accent dans les messageries, dans les programmes ou pas, pour arriver à écrire des choses avec des accents. Pour l'instant, aujourd'hui, ça fait depuis longtemps que des solutions ont été trouvées, mais aujourd'hui, il y a toujours plein de problèmes. Et j'ai l'impression, paf, près d'être fini complètement. Parce que ce que j'ai proposé là, par exemple, c'est coûteux. C'est-à-dire que moi, je ne le fais pas systématiquement d'écrire des 233, parce que j'oublie que c'est 233. Et donc, je mets des textes aussi qui sont sans accent pour être sûr de garantir que tout passe bien, sans CDI ou des choses comme ça. Il y avait un autre souci de tentant, j'y pense. Parmi les problèmes, c'est aussi minuscule, manuscule. Est-ce que c'est... Donc, comment ça s'appelle ? Donc, il y a des langages qui différencient les minuscules, des majuscules, puis d'autres langages qui ne différencient pas. Et puis, dans un langage qui ne différencie pas, ça ne veut pas dire que tout ne différencie pas. Par exemple, en ADA, minuscule, majuscule, pour un nom de variable, c'est bien pareil. Sauf que quand le nom de variable correspond... Enfin, doit prendre une chaîne de caractère qui est un nom d'un fichier, et que le fichier est dans un système où minuscule, majuscule, diffère, et bien, il y a une partie du programme qui doit respecter la casse, les noms de fichiers. Et ça, ça dépend aussi des systèmes d'exploitation. Il y a des systèmes d'exploitation où il n'y a pas besoin de respecter la casse. Enfin, un système d'exploitation ou autre chose. Par exemple, les mails. Est-ce que les mails ont une casse importante ou pas ? Est-ce que les URL ont une casse importante ou pas ? Il y a plein de petites questions qui arrivent, alors que la lettre E, c'est la lettre E, mais est-ce que E égale E ? Ça dépend un peu des contextes. Voilà. Donc, je disais, rendez-vous dans 10 ou 15 ans pour voir si on aura résolu d'ici là tous les problèmes sur les accents. Voilà. Je vous laisse avec le tableau à ski. Bonne journée.